Est-ce qu'on est en direct? Est-ce que c'est commencé? Oui, je viens de voir que ça vient de démarrer. Bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Julie Gagnon. Je vais me présenter brièvement pour les gens que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer qui sont à l'écoute aujourd'hui. Et là, je me vois en bien gros sur mon ordinateur et je fais « Hippoly! » Je me suis coiffée en vitesse pour un dimanche matin. Bref, on va commencer ça comme ça. Ça va être ça la vie, comme en voyage finalement. Alors, rapidement, je suis journaliste. J'écris des livres aussi depuis quelques années quand même maintenant. J'ai fait pas mal de choses à travers mon parcours au cours des dernières années. Je vous dirais qu'écrire des livres, c'est pas mal ce qui me passionne le plus dans la mesure où ça me laisse plus d'espace. Comme journaliste, j'adore ce métier-là. Sauf que parfois, on est contraint avec le temps, avec l'espace dont on dispose. Donc, ça ne permet pas toujours d'approfondir les sujets comme on en aurait envie. Ce qui m'a amenée à écrire, entre autres, « Que reste-t-il de nos voyages? » Ce qui va être le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'ai envie d'entrer de jeu, de vous poser la question « Que reste-t-il de vos voyages? » Alors, si jamais vous avez des témoignages, commentaires, interventions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous lire. Et si jamais je n'arrive pas à tout suivre en direct, j'irai vous répondre après dans la fenêtre Facebook, donc qui est en direct en ce moment sur la page de Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, vous pouvez voir ça en direct sur l'application ou alors directement sur la page Facebook. Donc, « Que reste-t-il de nos voyages? » « Réflexion pour aller encore plus loin. » Le sous-titre est très important dans ce livre-là. C'est un livre que j'ai eu envie d'écrire après avoir beaucoup réfléchi à la question, évidemment, mais aussi parce que je me rendais compte que souvent, les voyageurs, on en revenait aux mêmes questions, réflexions. Souvent, on tourne en rond aussi avec notre propre réflexion en revenant d'un voyage. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. On ne comprend pas toujours la part que ces voyages-là ont eus dans notre vie. Et donc, ce livre-là, j'avais envie d'explorer cette question-là, mais vraiment de la fouiller autant en allant interviewer des psychologues, des sociologues, anthropologues que des voyageurs aguerris qui ont vécu vraiment toutes sortes d'expériences au fil des années avec différents profils. Alors, donc, voilà. Est-ce que je me suis suffisamment présentée? Non, je ne vous ai pas dit que j'ai grandi à Saint-Philippien, donc au Lac-Saint-Jean. J'ai étudié à Jonquière en arts et technologies immédiats. Par la suite, je suis venue m'installer à Montréal où j'ai fait un stage. J'ai commencé à travailler à l'époque à Musique Plus comme assistante à la réalisation et recherchiste. Donc, ça, c'était mon stage. Et j'ai pris par la suite un poste en communication pendant une année, donc en remplacement de congé de maternité, qui m'a vraiment permis de me mettre tranquillement dans le bain du travail professionnel. Et j'avais commencé à l'époque aussi des cours en création littéraire que j'ai rapidement abandonnés pour plusieurs raisons, entre autres que j'étais pas mal trop excitée d'être enfin dans la grande ville parce que j'en avais rêvé quand même une bonne partie de mon enfance. J'adore retourner dans la région. Je suis à chaque fois très heureuse de retrouver la région. Mais pour une adolescente qui rêvait de culture comme je l'étais, grandir dans un rang, ça n'a pas toujours été évident pour moi. J'évoque un peu ça dans mon livre, d'ailleurs, parce que pour mettre en contexte un petit peu d'où m'est venu mon amour des voyages, parce que vraiment, manifestement, ça ne vient pas de mes parents qui sont très sédentaires, qui n'ont jamais eu ce désir-là d'explorer la planète. Donc, le désir du voyage est venu de tellement de sources différentes. Il y a les livres, beaucoup, 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 qui m'ont influencée enfant, des histoires que je regardais à la télé, des films aussi. Moi, je tripais sur les histoires de moussiquataires, je tripais sur les histoires, l'île au trésor, des choses qui nous amenaient vraiment vivre autre chose, découvrir d'autres réalités. Et Passepartout m'a vraiment mis dans la tête que jouer dans la ruelle, c'était bien cool. Donc, je pense que c'est un peu pour ça que je me suis retrouvée à Montréal à l'âge de 19 ans. Donc, dans ce livre-là, je mets en contexte un peu ce parcours-là. Mais donc, au cours des entrevues que j'ai faites, ça m'a permis de creuser la question, mais surtout l'objectif, c'est d'amener les gens à avoir leurs propres réflexions à eux. Et là, je vais regarder rapidement, j'ai mon téléphone pas loin, parce que je peux difficilement suivre en même temps tout ce qui se passe. Si jamais vous avez des questions ou des interventions, je vais essayer de voir à mesure, sans mettre le son pour ne pas agresser. Voilà, je suis là pour pouvoir en même temps essayer de suivre ce qui se passe. Mais d'abord, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous parler un petit peu, je vais y aller par chapitre un peu de ce livre-là. L'objectif étant pas de vous raconter tout le livre, mais plutôt de vous amener à réfléchir un peu justement à vos voyages en cette période où on peut pas vraiment aller nulle part, à part dans notre propre région, si on est en zone rouge. Et là, je vous détaillerai pas toutes les zones, mais disons que c'est pas le meilleur moment pour aller explorer la diversité des couleurs automnales du Québec en ce moment, avec tout ce qu'on nous a recommandé au cours des derniers jours. Ça bouge très, très vite. D'ailleurs, s'il y a une chose que je peux dire aux voyageurs en ce moment, c'est de suivre l'actualité avant de vous lancer dans des projets de voyage. Je pense qu'il y a pas meilleure recommandation que ça, parce que franchement, ça bouge énormément et très vite. Donc, ce livre-là, je vous l'ai dit, il y a des études qui m'ont amenée à m'intéresser à cette question-là aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous l'avez probablement vu si vous vous intéressez au voyage, passez dans les médias. Il y avait une étude qui disait, qui a été énormément relayée par les médias, ça nous posait comme question, le voyage rend-t-il plus heureux que les biens matériels? Juste ça, ça a occasionné vraiment une réflexion en profondeur chez moi, parce que je disais toujours un peu à la blague, moi, j'ai des vieux meubles, j'ai pas... Est-ce que j'aime mieux avoir un sofa ou des souvenirs? Bien, clairement, j'aime mieux avoir un sofa pas très beau que puis avoir beaucoup de souvenirs. Bref, en vieillissant, je vous dirais que ça tend à changer, en période de pandémie aussi, je suis sur le bord de m'acheter un sofa, sauf que la réflexion est quand même pertinente, je pense, dans un monde où on mise beaucoup sur la réussite professionnelle et les symboles de cette réussite-là. Mais ça va quand même m'amener à vous parler aussi du voyage comme symbole de réussite, parce que là aussi, on a vu certaines choses évoluer, déraper un peu, disons, au cours des dernières années. Donc, cette étude-là qui était super intéressante, je vous résume, c'était le docteur Thomas Djilovic, qui est un professeur de psychologie de la Cornell University, qui a dit, lui, le lien entre le bonheur et l'argent depuis deux décennies, donc quand même, il n'est pas débarqué du jour au lendemain avec ses théories. Et selon ses recherches, dépenser pour des expériences rend plus heureux que pour des biens matériels. La raison à ça, c'est que si un nouvel objet nous procure du bonheur au moment de l'achat, plus le temps passe, plus l'effet de cet achat-là, de ce bonheur-là qui est très présent au moment de l'achat, c'est Tiole. Donc ça, c'est important parce qu'en contrepartie, un souvenir marquant va nous procurer un bonheur plus durable et va nous faire sourire chaque fois qu'on le revisite en pensée. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi de rappeler ces études-là. C'est une étude, il y en a plusieurs qui ont été réalisées, c'en est une parmi tant d'autres, mais je la trouve intéressante, celle-là. Bien sûr, on va vers les choses qui nous interpellent le plus. Et il disait qu'un des ennemis du bonheur, c'est l'adaptation. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Il dit, on achète des choses qui nous rendent heureux, ça marche, mais seulement pendant un petit bout de temps. Donc les nouveaux objets sont excitants au début, mais rapidement, on oublie cette espèce de bonheur-là parce qu'on s'adapte, on s'adapte aux choses, à tout finalement. Puis pour parvenir à ces conclusions-là, il a utilisé ce qu'on appelle le Easterling Paradox. Ça, ça a permis d'expliquer pourquoi les Américains n'étaient pas plus heureux après les années 70, au moment où finalement leur situation financière était plus enviable, où leur revenu était plus élevé. Donc en gros, ça démontre que la théorie, cette théorie-là démontre que l'argent fait le bonheur, mais jusqu'à une certaine limite. Donc c'est là où ça devient intéressant aussi, je trouve, de décortiquer un petit peu l'étude. Dans le cas de la recherche qu'a pilotée le docteur Djilovic, il y a des gens qui devaient rapporter leur niveau de bonheur au moment de l'achat d'un objet et au moment d'un voyage ou d'un souvenir marquant, donc qui leur apportait une bonne dose de bonheur. Et les deux devaient être des bonheurs équivalents au début, au début de la recherche. Donc au fil du temps, on voit que la satisfaction vers le premier, donc vers l'achat d'objets, a diminué et l'inverse s'est produit avec les expériences. Donc il dit, lui, que nos expériences constituent une part plus grande de nous-mêmes que nos biens matériels. Et il dit qu'on peut aimer nos biens, mais notre identité n'est pas liée à ces biens-là, en fait, de façon générale. On s'entend qu'il y en a qui s'identifient beaucoup à leur voiture de course ou de luxe. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais il reste séparé de nous, alors que les expériences, il reste une partie de nous. Donc ça, je trouvais ça très, très intéressant. On est la somme de nos expériences. C'est la conclusion que tire ce chercheur-là. Et bon, il y a plusieurs études aussi à différents degrés. Disons qu'il y a certains sondages aussi qui ont été réalisés auprès de la population par des gens comme, des groupes comme Booking.com, qui est un site qui permet de réserver des hébergements, que je ne recommande pas particulièrement en ce moment, particulièrement, deux fois particulièrement, mais vous comprendrez pourquoi. C'est que ces sites-là, en fait, nous permettent de réserver facilement et au même endroit, sauf que l'argent, il y a un gros pourcentage qui est retenu par ces compagnies-là. Donc l'argent va moins directement et en moins grande quantité auprès des hôteliers qu'en auraient peut-être plus besoin. Donc en ce moment, particulièrement, pour le dire encore une fois, je recommande fortement aux gens de réserver en direct avec les hôteliers si vous avez envie de vous offrir une escapade quelque part. Bref, longue parenthèse, Booking a réalisé une étude, disons un sondage qui révélait que 65 % des répondants ont vu leur confiance en eux, stimulée suite à leurs premières expériences de voyage et 45 % d'entre eux ont ajouté que le voyage constitue un atout sur le marché du travail et peut contribuer à la réussite professionnelle. Ça, c'est selon leur propre perception, bien sûr. Bref, c'est le genre de choses qui m'ont donné envie de creuser ces questions-là. Et je vous donne un exemple très connu de quelqu'un de très connu qui a parlé de voyage et qui a eu un écho, je dirais, sur la scène internationale suite à cet événement-là. Et c'est Barack Obama. Je pense qu'en tout cas, moi, en ce moment, je m'ennuie beaucoup de lui, donc je pense que j'ai besoin de le citer d'entrer deux. Lui, il racontait, c'était à quel événement déjà? C'est un événement de tourisme au World Travel and Tourism Council Global Summit qui a eu ACV en 2019, en avril 2019. Donc, il racontait son premier voyage au Kenya. Il disait, bon, son père est originaire du Kenya, comme on le sait. Et il racontait que c'était au début de la vingtaine, au milieu de la vingtaine, pardon. Il venait de graduer. Il avait déjà travaillé. Puis son père est décédé. Donc, il a eu envie de comprendre un peu mieux la terre d'origine de son père. Puis il est allé là-bas pendant un mois, OK? Donc, mais avant, il est allé aussi en Europe où il n'était jamais allé auparavant. Puis pour lui, tout ça, ça a été mémorable à plein de niveaux parce qu'il a fait, bon, le grand cliché de la propre découverte de soi. Mais il disait, je voyageais seule aussi. Puis j'allais dans des pensions, donc des endroits chez l'habitant parfois. Puis il achetait baguettes fromage. Il mangeait ça tous les jours. Il disait avec du vin parfois. Bon, les clichés, les clichés. Mais ça reste des expériences de voyage que plusieurs ont fait, je pense, lors d'un premier voyage en Europe. Puis il se rappelle, entre autres, d'une anecdote d'un voyage en autobus entre Madrid et Barcelone. Il dit qu'il a eu l'occasion, en ce moment-là, de fraterniser avec plein d'autres voyageurs qui pouvaient communiquer en anglais avec lui, avec qui il partageait de la nourriture et tout. Chose qu'on ne recommande pas en 2020, en période de pandémie. Ne partagez pas votre nourriture dans les autobus et dans les trains, s'il vous plaît. Et donc, il disait qu'il cherchait sa place dans le monde. C'était vraiment ça. Et c'est ce qui ressortait beaucoup de ces discussions-là. Et par la suite, au Kenya, il a pu rencontrer des membres de sa famille. Puis ça l'a amené aussi à se poser des questions sur la mondialisation, tout ça. L'environnement aussi, puis les bienfaits du voyage. Bon, l'environnement, ça, c'est un autre sujet controversé parce qu'on peut l'aborder de différentes façons. Quand on voyage, on constate à quel point la planète, tout est interrelié, puis qu'on a besoin les uns des autres, puis que tout ça est fragile. Mais en même temps, quand on voyage loin, on dépense notre empreinte carbone quand on prend l'avion ou qu'on conduit longtemps. C'est parfois très élevé. Bref, c'est un paradoxe aussi du voyage qu'il faut que je soulève absolument parce que ça fait partie des questionnements qu'on a tous, je pense, comme voyageurs. Et il disait que, toujours Barack Obama, un des bénéfices de l'industrie du voyage est de rappeler aux gens à la fois l'incroyable valeur de notre diversité et nos différences parce que c'est ce qui rend la nourriture de ses vies différente de celle de Bangkok. Puis pour lui, elles sont toutes les deux bonnes. Bref, le voyage nous rappelle que nous partageons et ce que nous devenons. Donc, la capacité pour nous de nous reconnaître les uns dans les autres. Si on flambe, par exemple, dans un petit village, ce qu'on peut ressentir et tout, selon les endroits où on se déplace et ce qu'on vit comme humain, parfois, il y a des recoupements. Bref, c'est un peu le message qu'il avait envoyé lors de cette conférence-là que je trouve très intéressante. Et là, je ne vois toujours pas s'il y a des commentaires. Je ne sais même pas si je parle dans le vide en ce moment ou s'il y a des gens qui sont là. Donc, je vais jeter un petit coup d'œil à mon écran parce que j'ai un peu de mal à l'évaluer moi-même. Comme ça, attendez, je descends. Tape, tape, tape. Ça, c'est hier. Bon, ça ne va pas bien. Je ne vois pas tout. En tout cas, je vais continuer. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, on me signalera dans la marge ici s'il y a des questions ou s'il y a quoi que ce soit à quoi je dois répondre pour l'instant. Donc, je continue avec mes exemples concrets. Donc, respecte-t-il de nos voyages, j'ai interviewé plusieurs voyageurs qui, pour moi, étaient des exemples intéressants de ce que le voyage peut nous apporter dans notre vie. Et je vous invite d'ailleurs toujours, pour les gens qui viennent de joindre à nous, d'écrivez-moi si vous avez des témoignages ou des voyages marquants à raconter pour justement dire qu'est-ce que ça a changé pour vous au retour. Parce que dans ce livre-là, j'ai interviewé plusieurs voyageurs qui m'ont raconté concrètement l'impact du voyage. Sur une note plus personnelle, pour moi, c'est assez visible, je dirais encore aujourd'hui, parce que, bon, je l'ai constaté à plusieurs niveaux dans ma vie. Moi aussi, je vois que la confiance a été vraiment de se rendre compte dans le voyage qu'on peut affronter n'importe quelle situation. C'est certain que ça amène une plus grande confiance en soi. On sait qu'on peut se sortir de tous les petits pépins qui nous... On trouve les ressources en nous, finalement, pour se sortir d'à peu près tout. Mais j'ai aussi rencontré celui qui est devenu mon mari quand je vivais à Taïwan, un Sénégalais qui vivait là-bas lui aussi. Et aujourd'hui, on a une fille qui va avoir bientôt 14 ans. Donc, c'est sûr que pour moi, il y a des impacts très, très concrets dans mon quotidien. Mais donc, si jamais vous avez, vous, des témoignages, des interventions, allez-y. Je serai à l'écoute pour vous lire et sinon, j'irai répondre un peu plus tard aussi. Et là, je commence avec un exemple très concret qui, pour moi, incarne parfaitement bien le sujet que j'ai voulu illustrer dans ce livre-là. Il s'appelle Louis-Philippe Drolet. J'ai commencé le livre avec lui. Donc, dans les premières pages du livre, je raconte son histoire parce que son histoire, elle me touche à un niveau... Quand je dis que c'est l'incarnation de tout ce que je voulais représenter par ce livre-là, c'est un peu ça. Son histoire, à lui, débute... Bon, pour vous résumer un peu, nous, on s'est connus, il est, lui et moi, au cégep de Jonquière. Donc, on étudiait en ATM tous les deux. Puis, il était... Il étudiait en télévision. Moi, j'étudiait en... Non, il étudiait en journalisme, je pense, à l'époque. Oui, il étudiait en journalisme. Bref, on était là à quelques années d'intervalle. Moi, je pense qu'il est arrivé, lui. J'étais en troisième et en première année. Bref, quelqu'un que j'ai croisé là-bas et que j'ai croisé à différents moments, mais souvent des moments très importants de notre vie par hasard. Alors, on se croisait puis j'avais des nouvelles puis je me disais, wow, c'est fou le parcours de ce gars-là. Et donc, Louis-Philippe, pour vous mettre en contexte, aujourd'hui, il est dans la quarantaine et c'est un des trois cofondateurs de Kao TV, donc la boîte de production avec Louis-Maurissette et Alain Chicoane qui est un réalisateur de télévision aussi. Donc, ils ont créé cette boîte de production-là. Mais avant d'en arriver là, c'est tout le parcours de Louis-Philippe qui est fascinant. Lui, il a eu envie... En fait, il rêvait d'Afrique depuis toujours. Ça l'a toujours intrigué. Ça l'a toujours fasciné. Et à 21 ans, il a eu l'occasion d'aller faire un stage de coopération internationale au Mali. OK? Comme plein de gens font. Son voyage devait durer 70 jours. Il devait aller encadrer des stagiaires sur place. Et il est revenu près de six ans plus tard. Donc, entre le moment de son départ et... Bon, il y a eu des allers-retours aussi là-dedans, là. Mais bref, toute cette période-là a vraiment contribué à définir l'humain qu'il est devenu et qu'il est encore aujourd'hui. Et jusqu'au début de son voyage, c'est captivant de l'écouter raconter ça parce que lui, il est descendu de l'avion au Mali. Nous, le sentiment qu'on reçoit, la plupart des gens qui vont en Afrique pour la première fois, on est très déstabilisés. On a tous une espèce de « ouh 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 ». OK? Moi, j'ai été confrontée à un million de choses à commencer par la lenteur. Je pense qu'on le voit. Je ne suis pas spécialement quelqu'un qui est dans un rythme lent. Je suis plutôt un mode spédé Gonzales à l'année. Donc, pour moi, c'est très confrontant, ça, quand je vais en Afrique, ce genre de choses-là. Mais lui, le Philippe, il est arrivé là-bas et tout de suite, il s'est senti hyper bien sur place. Il s'est senti à sa place. Il s'est senti en phase avec son environnement. Et surtout, il s'est abandonné à cette expérience-là. Alors que la plupart des gens, on a tendance à résister un peu. Moi, j'ai fait un stage au Burkina Faso à peu près dans la même période où lui est allé au Mali. Et je n'ai pas vécu ça du tout de la même façon. Je dis toujours que c'est un voyage que je n'ai pas vraiment vécu parce que moi, je suis beaucoup trop orgueilleuse. Je ne m'autorisais pas vraiment à vivre mes chocs culturels. Je disais comme « Tout va bien, tout va bien ». J'étais un peu plus dans cette espèce de sentiment-là que dans lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est littéralement abandonné et laissé porter par cette expérience-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, il y a énormément de choses qui sont restées. Donc, il y a toujours des contacts avec la famille qui a été sa famille d'accueil sur place. Il y a toujours des contacts aussi avec des amis qui s'est fait là-bas. Et c'est un peu ce qui l'a amené aussi à devenir producteur télé. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on se dit « Comment ça, il va faire un stage de coopération, c'est quoi le lien ? » Quand il est resté sur place après, il a mis sur pied une radio communautaire avec un autre organisme que celui qu'il avait envoyé au départ. Ou c'est peut-être le même, je ne me souviens plus, ma mémoire défaille un peu. Vous irez lire le chapitre de Louis-Philippe Drolet. Merci Bruno qui dit que le témoignage de Louis-Philippe mettait bien la table au reste du livre. C'est très apprécié. Moi, c'était clair que je voulais commencer le livre avec lui pour ces raisons-là. Et donc, le fait de faire une radio communautaire comme ça sur place et de la porter à bout de bras, donc d'aller chercher le financement, d'aller mobiliser les gens pour le faire, ça lui a appris un peu ce qui est devenu les bases de son métier. Donc, ces 5-6 années-là ont été hyper formatrices. Par la suite, il a voyagé, il est revenu au Québec, il a fait plusieurs allers-retours, il a fait plusieurs contrats autant comme recherchistes qu'assistants de production, plein de choses finalement. Tous les rouages du métier, il les a à peu près faites. Je prends une petite gorgée de café. Donc, tout ça pour nous amener aujourd'hui à Louis-Philippe qui a fondé avec ces gens-là sa compagnie de production et là, j'épargne plusieurs chapitres et qui a aussi adopté des enfants et je ne veux pas tout vous dévoiler parce que c'est tellement touchant. À chaque fois que je le relis, j'en parle, j'ai encore des frissons tellement c'est beau l'histoire de Louis-Philippe mais disons, en gros, aujourd'hui, il y a une famille, il a rencontré, je pense, le meilleur conjoint pour lui pour créer le contexte dans lequel il voulait être bien et c'est super beau à regarder à lui aussi et ils ont adopté ensemble des enfants entre autres un manier, je dirais juste un manier d'origine, je dirais seulement ça mais aller lire, c'est vraiment touchant tout le récit de Louis-Philippe donc ça, c'est un des exemples dont je parle dans le livre et c'était lié, Louis-Philippe aussi, avec le patriarche sur place, c'est super beau la relation qu'il a développée avec les gens. Moi, j'étais dans son bureau pendant qu'on discutait puis il y avait des moments où les larmes coulaient tellement c'était émouvant d'entendre justement à quel point le voyage avait apporté beaucoup dans sa vie et je lui avais demandé aussi est-ce que tu penses que c'est parce que c'était ton premier voyage puis que tu te laissais vraiment vivre tout ça jusqu'à quel point l'impact est à cause de la destination qu'on choisit ou grâce plutôt à la destination qu'on choisit ou le contexte, l'état d'esprit dans lequel on est, c'est toujours difficile à mesurer mais c'est toujours intéressant aussi de réfléchir à ça parce qu'il me disait qu'aujourd'hui il ne se sentait pas l'énergie de revivre ce type de relation-là avec d'autres pays donc c'est un peu pour ça aussi qu'il continue d'aller toujours au Mali pour entretenir, approfondir et garder vivant ces liens-là qui l'ont tissé avec des gens sur place donc ça c'est l'exemple de Louis-Philippe que je trouve absolument inspirant et les raisons de partir ça je voulais vous en parler aussi parce que les raisons de partir font souvent aussi que ça va influencer beaucoup la manière dont on va vivre le voyage et dans le livre au départ j'ai des exemples comme celui d'Elzéar Belville qui est maintenant retraité et qui est parti lui pour la première fois de sa vie à 23 ans faire un voyage chaque ado seul qui l'a amené justement à gagner pas mal de confiance en soi c'est une chose qui revient souvent quand on parle de voyage la confiance en soi et qui a démontré aussi qu'il pouvait se débrouiller seul sans problème dans différentes situations puis lui est géologue de formation il dit que ce voyage-là l'a aidé justement à orienter sa carrière vers la scène internationale donc c'est ce qui a contribué à l'amener à faire ça puis aujourd'hui encore il prend un plaisir fou à voyager Marie-Ève Blanchard aussi qui est une bonne amie qui écrit plusieurs guides de voyage chez Ulysse notre amant notamment qui vient de participer qui a écrit finalement la biographie de Patti Galland qui sort à la semaine récemment donc qui est une autrice aguerrie aussi qui est journaliste de voyage aussi elle aussi a fait plusieurs bitours un peu partout à travers le monde puis au départ elle ce qu'elle voulait faire c'était imiter son frère aîné qui était partie en voyage et qu'elle admirait beaucoup donc elle est partie seule pour la première fois en Europe pour vraiment elle son trip c'était la culture elle voulait vivre sentir les choses explorer aussi découvrir la culture elle s'est vraiment gavée de culture pendant un mois entier et elle m'a dit c'était la première fois que je laissais entrer la fierté dans ma vie elle dit que j'étais à l'écoute de mes vrais désirs même s'ils pouvaient avoir l'air futiles aux yeux des autres et ça c'est quelque chose qui est revenu souvent dans les témoignages aussi puis même moi dans ma propre expérience je dis souvent le voyage ça permet aussi de laisser aller la propre image qu'on a de nous-mêmes et l'image que les autres nous renvoient de nous-mêmes quand on voyage on se déleste de tout le poids de l'image on s'en foutu en fait c'est un peu ce qu'on se rend compte à quel point tout ça n'est pas important c'est ce qu'on vit au moment où on le vit qui devient prioritaire souvent en voyage et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a bien des gens on se désire de renouer avec le voyage dès qu'ils ont goûté à la chose et elle me disait aussi Marie-Ève que l'absence du regard des autres pour elle a été salvateur puis que le voyage lui a permis d'être plus authentique et faire des rencontres encore plus riches en même temps il y a des gens qui s'inventent des personnages en voyage je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'en rencontrer mais moi j'en ai croisé quelques-uns et donc ça ne fait pas nécessairement les meilleures relations de voyage autre chose aussi il y a des gens qui gagnent maintenant leur vie à travers les réseaux sociaux et j'ai eu envie de jaser avec une fille qui s'appelle Lydiane Saint-Onge qui est Lydiane autour du monde que les gens connaissent pour différentes raisons elle n'aime pas que je dise qu'elle a déjà participé à Occupation double mais je le dis quand même c'était en 2009 ça fait longtemps je le dis quand même parce que pour moi c'est le meilleur exemple qu'on peut totalement se décoller cette étiquette-là et mettre de l'avant notre personnalité plus que l'image qui vient avec l'émission je trouve vraiment qu'elle a fait un super beau parcours Lydiane elle est super inspirante quand on parle d'influence moi je suis toujours un peu mitigée par rapport à tout ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de disons que ce n'est pas tout le monde qui garde la réelle authenticité ça allait à bizarre dit comme ça mais c'est parce qu'il y a de l'authenticité un peu faussée je trouve parfois dans ces rapports-là et j'en ai parlé aussi dans un des chapitres du livre d'ailleurs donc Lydiane c'est intéressant parce que quand elle est partie donc elle était assez jeune quand même elle a créé sa page Facebook Lydiane autour du monde en 2009 au moment où elle partait elle était courtière immobilière puis elle décidait de partir faire le tour du monde puis elle là ce qu'elle voulait faire c'était se payer le party de sa vie ok elle venait de travailler beaucoup elle avait juste envie de faire ça de triper d'explorer puis elle m'a dit quelque chose de super intéressant que je trouve très pertinent pour plusieurs voyageurs elle dit les raisons qui m'ont amené à vouloir voyager ont évolué avec le temps elle dit qu'elle a une nature curieuse alors c'est sûr qu'à 18 ans elle avait soif de découverte elle voulait voir des choses différentes mais quand elle a quitté cette fameuse carrière-là de courtière immobilière elle ce qu'elle voulait c'était se payer les vacances de sa vie puis la première année elle dit c'était basé sur le fun juste le fun ce qui est tout à fait correct je pense qu'on est plusieurs à l'avoir vécu elle a voulu aussi cette parenthèse-là remplie de fun et de party donc elle faisait le party elle dit je suis tombée en amour je sais pas combien de fois j'ai fait de la plongée j'ai essayé plein de choses puis elle dit les années suivantes ma vision du voyage s'est transformée je suis allée au Moyen-Orient parce que je voulais comprendre des enjeux je sais quoi être une femme là-bas j'avais soif de connaissances et ça aussi c'est quelque chose je pense qui fait en sorte que le voyage amène à évoluer beaucoup au fil du temps tu sais il y a beaucoup de gens qui méprisent un peu j'aime pas tellement l'espèce de système de caste qui existe chez certains voyageurs de se placer un peu au-dessus de la mêlée parce que plus on voyage à la dure plus on est dans la vérité du voyage puis mon dieu que tout ça a plus de valeur qu'aller dans un tout inclus alors qu'au contraire la personne qui va dans un tout inclus ça peut parfois déclencher certaines choses auxquelles elle n'aurait pas pensé ça peut amener une envie d'aller plus loin pour ses prochains voyages de sortir justement du cadre rassurant des tout compris donc il y a plein de choses qui peuvent se produire et je trouve que c'est intéressant de voir aussi comment on évolue à travers tout ça parmi les gens aussi que j'ai interviewés pour les raisons du voyage il y a Marie-Claude qui est une ex-maquilleuse qui est devenue chauffeuse d'autobus qui elle s'est remise à voyager dans la quarantaine après bon elle a eu une enfance son fils a grandi maintenant elle a eu envie de renouer avec ce côté-là d'elle-même et elle s'est découverte elle s'est vraiment rendu compte en fait qu'elle avait certaines peurs qui n'étaient pas là dans sa vingtaine donc elle a eu envie d'aller au-delà justement de ces peurs-là et de les affronter puis de vivre au jour le jour de renouer avec cet aspect-là d'elle-même l'a amenée aussi à se poser des questions et à sortir de ce qu'elle appelle l'engrenage du quotidien elle m'a dit à vingt ans là je voulais faire la fête on n'a pas besoin de se sortir de l'engrenage du quotidien à cet âge-là aujourd'hui je sais ce que j'aime je me connais mieux ça me fait du bien de faire aussi quelque chose pour moi ça aussi c'est revenu à différents moments dans les entrevues le besoin de faire quelque chose pour soi je pense aussi qu'à différents moments de notre vie on part pas toujours pour les mêmes raisons et c'est ce qui fait en sorte que le voyage elle a réalisé son rêve de voyage à 41 ans donc ça aussi elle est allée de boulot en boulot elle a eu un enfant elle aussi à travers tout ça elle rêvait depuis l'adolescence d'aller en Asie elle est finalement allée à 41 ans si je me trompe pas et donc ça aussi non seulement ça l'a amenée à gagner confiance en elle mais elle a dit carrément que ça l'a aidée à quitter un emploi dans lequel elle ne se sentait pas appréciée à sa juste valeur donc de trouver justement cette espèce de force en elle en étant capable justement de gérer les situations imprévues du voyage puis chose intéressante aussi parmi les gens avec qui j'ai jasé j'ai jasé avec Philippe Desrosiers qui est un animateur de télévision réalisateur mais aussi professeur de psychologie au cégep et c'est intéressant parce que des fois le voyage n'est pas toujours l'objectif ça peut être un moyen d'atteindre un objectif puis dans son cas lui c'était le désir d'apprendre à faire des films qui l'a poussé à apporter sa candidature à l'époque pour la course Destination Monde et qui l'a amené au fil du temps aussi à développer une certaine expertise à l'international parce qu'il y a une facilité Philippe à se lier avec les gens entre en relation avec les gens peu importe le contexte que ce soit dans une station de ski ou à l'autre bout du monde il y a cette facilité-là c'est naturel pour lui de le faire et je pense que d'avoir accumulé aussi ces expériences-là lui a permis de développer une certaine expertise qui l'a amené à animer des émissions comme le sexe autour du monde voyage au bout de la nuit corps et monde et la vie en quatre temps qui était diffusée à TV5 donc ça l'a amené tout ça ça lui a permis aussi de bien naviguer de développer une aisance à naviguer à travers les codes culturels donc c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui nous pousse à voyager et qu'est-ce que ça nous apporte et où ça peut nous mener on ne sait pas toujours quand on part qu'est-ce que ça va pouvoir éventuellement apporter et là autre chose que j'ai eu envie d'aborder dans un des premiers chapitres c'est les premiers voyages je m'intéressais à l'histoire du voyage j'ai parlé avec des gens comme Laurent Turcot historien François-Dominique Laramé aussi qui est un historien qui a écrit son mémoire de maîtrise sur les écrits en lien avec les voyages c'était super intéressant lui-même vraiment la perspective historique les premiers récits de voyages qui avaient été publiés et la sociologue Valérie Harvey que plusieurs lecteurs connaissent parce qu'elle a publié différents livres entre autres un livre sur le Japon puis qui est chez Hamak et plus récemment des romans chez Québec-Amérique bref Valérie Harvey a dit elle a un point de vue super intéressant aussi puis elle m'a vraiment permis de mieux comprendre de mettre en perspective le voyage dans finalement notre vie elle dit que le voyage a toujours existé au fond se déplacer c'est quand même un concept assez récent mais elle ce qu'elle disait c'est qu'avant avant on partait faire des grands pèlerinages comme Saint-Jean de Compostelle on partait pour sur la route de la soie c'était beaucoup plus par nécessité c'était pas par voyage d'agrément qu'il y a eu bien sûr les grandes campagnes militaires comme Alexandre Le Grand toujours dans un objectif de conquête il n'y avait pas vraiment de quête initiatique à cette époque-là par contre elle dit que plusieurs sociologues affirment que l'aspect initiatique du voyage s'est vraiment créé au moment où on a vu apparaître la modernité autour de la révolution industrielle et de la Renaissance donc il fallait alors faire une espèce de grand pèlerinage pas forcément religieux comme si le voyage avait remplacé un peu le pèlerinage religieux donc c'était intéressant aussi c'était pour s'ouvrir l'esprit et évidemment il y a Laurent Turcot aussi qui a eu plusieurs choses à dire sur l'impact de ces voyages-là au niveau de la culture aussi il disait par exemple que l'Italie occupait une grande place dans les itinéraires de ces jeunes-là qui partaient justement pour s'enrichir finalement d'un point de vue intellectuel il dit on retournait dans la patrie qui a vu les grands de l'antiquité avec les ruines il parle aussi du romantisme à la fin du 18e siècle dont le but est de confronter son âme au grand paysage à la façon de Jane Austen ou des Sœurs Bronte bref plusieurs voyages intéressants aussi à cette époque-là ils disons partaient vers la fin de 1750-1780 faire un grand tour en compagnie d'un guide qui jouait un peu le rôle de mentor donc on fixait l'itinéraire on allait par exemple à Londres Paris Milan Venise on allait voir des œuvres anciennes c'était vraiment dans un but de culture de se cultiver davantage et le Québec ça a été long avant qu'on devait une destination touristique on s'entend-tu que la guerre des Iroquois ça donnait pas trop envie de venir passer des vacances donc il y a eu une période de la vie où c'était pas très simple et on sait aussi on voit à la lumière de l'histoire à quel point les colons n'ont pas été très sympathiques dans cette histoire non plus on est un petit peu loin de l'atmosphère de Club Med disons-le comme ça et bon bref on en aura encore long aujourd'hui à dire sur la question bien sûr mais le premier touriste qui serait venu qui est considéré comme un touriste d'agrément on parle pas de la colonisation mais vraiment quelqu'un qui a décidé de venir pour son propre plaisir on dit que c'est un jeune normand qui souhaitait déjà mettre les voiles depuis un bon moment lui il rêvait d'aventure mais son père n'était pas d'accord ça me rappelle beaucoup de choses je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui l'ont vécu même à notre époque et donc lui il était venu à ce moment-là pour vraiment son simple plaisir mais c'est quand même un cas isolé il y en avait très très peu à l'époque et encore une fois si on remonte dans l'histoire du voyage il n'y a pas eu que des épisodes heureux puis je pense que les gens les premières personnes qui sont venues ici n'ont pas toujours eu des comportements adéquats résumons-le comme ça on n'entrera pas dans ces détails-là aujourd'hui mais il y en aurait long à dire aussi donc le tourisme au Québec s'est fait plus tard on se rappelle entre autres les fameux bateaux les fameux bateaux blancs dans Charlevoix entre autres époque très romancée romantique dans mon esprit mais dans la vraie vie ça devait être aussi la lenteur disons à son extrême quand on se met à réfléchir à tout ça bref les Européens ont vécu aussi ah oui ça je voulais c'est un petit détail aussi sur la culture du voyage comment on la perçoit je nous ramène vers notre époque vers 2020 c'est toujours intéressant de voir comment les cultures abordent le voyage comment on perçoit ça et c'est beaucoup lié au nombre de vacances qu'on a dans une année les Québécois on est nombreux à voir bon puis là je m'inclus pas dans le on parce que je suis une travailleuse autonome donc j'ai pas vraiment de vacances officielles dans mon année mais les gens ont deux, trois, peut-être quatre semaines de vacances mais les Européens eux ils ont déjà d'emblée quatre semaines de vacances généralement la plupart du moins quand ils débutent sur le marché du travail donc c'est sûr que ça change aussi le rapport au temps à la destination à la distance qu'on peut se permettre de parcourir à la durée qu'on peut passer dans un endroit donc tout ça peut jouer pas mal et il y avait une étude qui avait été intéressante aussi à ce sujet-là en France on disait qu'en France et en Finlande un travailleur a droit à 30 jours de vacances et à 10 jours fériés après 10 ans de service selon la firme Mercer merci je sais pas comment le prononcer et donc ça c'est sûr que ça change aussi la donne quand dès le début de notre carrière on a déjà droit à des vacances beaucoup plus longues et j'ai le goût de vous parler maintenant rapidement parce que je me rends compte que là ça fait combien de temps que je vous parle ça fait déjà une demi-heure mon dieu que ça va vite bref je bois une petite gorgée de café est-ce que vous avez des questions j'arrive toujours pas à voir ni à accéder à quoi que ce soit sur mon petit tableau de bord mais bon c'est pas grave j'irai voir après si jamais il y a des questions je vais continuer avec le contenu donc toujours inspiré du livre que reste-t-il de nos voyages réflexions pour aller encore plus loin publier aux éditions de l'homme en 2019 je vous parlerai brièvement après des autres livres que j'ai eu l'occasion de publier plus récemment et certains aussi qui sont encore disponibles encore aujourd'hui il n'y a pas de petits voyages ça je veux juste faire quelques mots là-dessus c'est un des chapitres du livre que je trouve pour moi en tout cas qui est important parce que encore une fois tout à l'heure je l'ai évoqué il y a beaucoup de snobisme quand on parle de voyage il y a beaucoup de gens qui il y a beaucoup de gens qui pensent que si on voyage longtemps c'est mieux oui d'une certaine façon c'est certain que plus on part longtemps plus le voyage peut avoir un impact à plusieurs niveaux dans notre vie mais il y a des gens pour qui un long week-end juste s'extraire de son quotidien ça peut apporter beaucoup ça peut changer beaucoup de choses parfois on va au bout de notre rue on peut être dépaisé c'est pas toujours nécessaire d'aller loin pour vivre un changement ou vivre un disons un déclic aussi parfois il suffit juste justement de s'extraire et de bouger pour ressentir quelque chose qui se transforme en nous ne serait-ce que parce qu'on a vu quelque chose qui nous a rappelé quelque chose qui nous a fait penser la réflexion est plus facilement je dirais enclenchée quand on sort de notre contexte que quand on regarde toujours 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 le même paysage et là je vous parle de tout ça alors qu'on est en période de pandémie et qu'on ne peut pas vraiment bouger beaucoup c'est un peu crève-cœur d'en parler maintenant mais je pense justement que c'est une bonne période pour réfléchir à toutes ces questions-là et à l'impact que le voyage peut avoir dans notre vie et donc quand je dis qu'il n'y a pas de petits voyages c'est qu'il y a beaucoup de snobbis aussi envers les gens qui partent pour des petits inclus et je veux régler ça tout de suite allez-y donc si ça vous fait du bien d'aller dans les petits inclus c'est un peu ma position sur la question mais je dirais que ma réflexion est plus poussée que ces 3-4 mots-là mais ce que je trouve dommage c'est qu'on dénigre un peu ce type de voyage-là quand ça peut faire énormément de bien aussi c'est intéressant parce que qu'est-ce qui est un voyage qu'est-ce qui est des vacances qu'est-ce qui est du tourisme qu'est-ce qui est un voyage il y a énormément de débats là-dessus puis je vous avoue que ça m'agace un peu au fil du temps de revenir toujours à ces questions-là même chose est-ce que le voyage c'est une fuite est-ce que c'est une quête est-ce que c'est une thérapie il y a cet aspect-là aussi qui est intéressant à creuser et c'est pour ça que j'ai eu envie de parler avec des psychologues pour l'écriture de ce livre-là pour différents sujets et une chose intéressante le docteur Martha Radice qui est une professeure associée au département de sociologie et d'anthropologie sociale à l'université de Dalhousie à Halifax et je lis son titre parce que les titres des universitaires sont souvent très très longs et très compliqués et je les résume parce que sinon ça prend 4 kilomètres sur la page oui 4 kilomètres en tout cas bref elle disait que les différents styles de séjour peuvent être bénéfiques en fait parce qu'elle dit il y a plusieurs types de voyages mais tous deviennent une source de bonheur pour la personne qui le fait autant avant à cause de l'anticipation et de la planification que pendant et après avec les souvenirs et parfois de nouveaux amis donc ça je trouve ça intéressant aussi donc voyageurs touristes ou vacanciers on va aborder un peu cette question-là elle dit elle qu'elle voit vraiment une différence cette anthropologue-là entre touristes et voyageurs elle dit dans le voyage on va toujours à la rencontre de l'autre c'est ce qui pourrait le distingue vraiment le voyage du tourisme elle dit parfois on fait une distinction entre les touristes et les voyageurs avec l'idée que le touriste cherche surtout à rester avec ses semblables et n'entre pas toujours en contact avec l'autre alors que le voyageur va vraiment aimer s'engager avec la culture visitée donc pour plusieurs je le mentionnais tout à l'heure ceux qui se considèrent comme des vrais routeurs on a besoin d'embûches pour vraiment que ce soit un voyage et tout mais la réalité c'est que ça n'a pas besoin toujours d'être ça c'est plutôt une question d'attitude envers l'autre qu'autre chose et ça m'amène aussi à vous raconter une petite anecdote je suis allée à Bali l'année dernière il s'est tellement passé de choses dans les derniers mois que je ne sais plus quand était l'année dernière ou si c'était il y a deux ans j'ai un petit peu perdu mon rapport au temps mais j'avais été un peu traumatisée parce que comme je disais tantôt il y a beaucoup de snobisme autour des tout-inclus on dit ah les gens restent dans leur resort ils ne sortent pas j'étais à Bali dans une ville et j'ai l'image de tous ces voyageurs-là tous presque au style identique qui s'instagrammaient qui faisaient des poses en train de et là je fais un gros cliché mais c'était un peu c'est l'image que j'ai vue je me rappelle j'étais sur une terrasse j'observais les gens un peu en retrait et ça m'avait frappée de voir à quel point tous ces gens-là se retrouvaient entre semblables c'est un peu c'est comme si tout le monde avait le même profil de voyageur puis c'était tous retrouvés dans un même lieu alors que le but du voyage est-ce que c'est pas d'aller justement à la rencontre d'autres cultures à la rencontre de l'autre des gens qui sont différents de nous j'avais l'impression qu'on recherchait beaucoup ce rapport-là qu'on se cherchait beaucoup à travers les autres plus qu'à travers d'autres cultures et ça aussi ça m'a amené à réfléchir parce qu'effectivement je pense aussi moi l'avoir fait ça souvent dans ma vie de rechercher la compagnie d'autres voyageurs parce qu'on s'identifiait à leurs questions existentielles à leur questionnement en général puis qu'on se retrouvait aussi dans leur déracinement leurs questions les questions qui naissent finalement quand on part pour la première fois et qu'on retrouve pas toujours chez des gens avec qui on a toujours vécu mais qui n'ont jamais quitté finalement leur coin de pays natal des fois c'est un décalage à différents niveaux et sans se placer au-dessus je pense qu'il y a juste une question de on peut pas voir les choses de la même façon que toujours quand on a pas vu tous les mêmes choses les mêmes perspectives bref tout ça m'a amenée à réfléchir à ça et j'en ai parlé avec des gens entre autres Paul Arsenault qui est titulaire de la charte en tourisme à l'UQAM et qui a lui aussi un titre d'au moins 4 km si c'est pas 8 donc à chaque fois je résume parce que là on s'en sortira pas donc et lui aussi il remarquait chez ses étudiants cette espèce de besoin il dit qu'il y aille au Mexique ou à l'autre bout du monde j'ai l'impression qu'ils se retrouvent entre eux systématiquement beaucoup plus qu'avec la culture sur place et que les photos qu'on publie elles pourraient être prises n'importe où finalement parce qu'on les voit en train de faire la fête avec d'autres gens peut-être pas en période de pandémie on s'entend mais bref toutes ces réflexions-là aussi sont intéressantes et pertinentes je pense sur ce qui nous motive à partir sur ce qu'on retient d'un voyage par rapport à ce qu'on a vécu c'est sûr qu'un voyage dans lequel on est plongé je reviens à mon exemple de Louis-Philippe de Relais du début lui a été immergé dans la culture malienne dès son arrivée c'est sûr que son rapport il a été beaucoup plus confronté disons avec ses propres valeurs aussi versus sa propre culture ça nous remet toujours en moi je dis toujours que c'est un peu comme un GPS tu sais le fameux recalcule moi j'entends encore les vieux GPS qu'on entendait recalcule parce qu'on vient de changer d'itinéraire je trouve que le voyage ça fait un peu ça chez nous aussi c'est qu'en étant confronté à d'autres cultures à d'autres choses en voyant d'autres réalités on n'a pas le choix de se positionner par rapport à notre propre notre propre vie notre propre culture et ça fait en sorte que c'est ça on peut dévier un petit peu parfois de la route ou décider de changer de chemin ou de revenir sur nos pas et de reprendre ça dépend de comment on se sent de comment on entrevoit les choses des choix qu'on fait mais bref c'est toujours intéressant de voir comment ça peut influencer nos réflexions et nos parcours finalement bref donc là je donnais l'exemple de Philippe et pour en revenir c'est ça des gens qui choisissent de se retrouver plus entre eux ça vient répondre à d'autres besoins en fait aussi faut jamais l'oublier puis c'est pour ça que je trouve que le voyage ça amène un peu on est tous portés à juger je pense que l'humain est porté à juger puis moi ce que je trouve fascinant en ce moment c'est de voir justement on est dans une époque où tout le monde se juge pour un rien en ce moment particulièrement tout est exacerbé c'est fou comment la pandémie puis les questionnements le masque tout ça fait en sorte qu'on est tous un peu en train de s'opposer parce qu'on est tous un peu en mode recalcul je pense c'est un peu comme si on était perpétuellement en choc culturel parce qu'on sait pas comment gérer ça cette pandémie là c'est de l'inconnu constamment fait que j'ai l'impression puis là je le dis pour moi mais pour plusieurs voyageurs que j'ai vus autour de moi j'ai l'impression aussi qu'en ce moment on s'adapte pas si mal parce qu'on a vécu d'autres situations dans lesquelles on était dans l'absolu l'inconnu total disons-le comme ça je pense que ça aide un peu à traverser ça parce que même si c'est stressant je vous dis pas que j'angoisse pas comme tout le monde même si c'est stressant ça fait en sorte qu'on a compris qu'on peut s'adapter un peu à tout puis là je le dis je veux pas que ça sonne du tout prétentieux ou quoi que ce soit c'est juste un constat que je pense que ça aide en quelque part et si j'en reviens à mes psychologues justement bon là tantôt je vous parlerai un petit peu des réseaux sociaux mais c'est intéressant parce qu'il y avait entre autres Nicolas Chevrier donc qui est un psychologue qui nous a utilisé parfois le voyage dans le cadre des thérapies par exemple des gens qui souffrent d'anxiété généralisée ça lui est arrivé de leur recommander d'aller faire un voyage par exemple un voyage organisé donc avec un petit groupe pour qu'ils se prouvent finalement eux-mêmes qu'ils pouvaient répondre à l'inconnu en même temps tu ne portes pas sa cadeau tout seul quand tu n'es jamais parti puis que tu es anxieux que tu es en plein trouble anxieux c'est après quelques années de thérapie on s'entend qu'il ne disait pas allez régler vos problèmes à l'autre bout du monde ce n'est pas du tout ça mais c'est intéressant de voir aussi comment lui il trouvait que le voyage pouvait justement venir appuyer sa thérapie donc ça pouvait apporter un autre un bonus à ça et il y a aussi Annie Anywhere pour ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux qui est une agoraphobe donc diagnostiquée et tout qui a été en thérapie pendant longtemps aussi qui maintenant peut-être moins en 2020 à cause de la pandémie mais qui maintenant partage son temps entre différents voyages et le Québec donc elle a eu besoin de voyager et elle arrive à le faire elle a trouvé sa façon d'être bien en voyage et justement de combattre l'anxiété évidemment elle aussi a eu plusieurs années de thérapie mais l'aspect thérapeutique du voyage est vraiment intéressant j'en ai déjà dit aussi avec Sanna Lupien que plusieurs connaissent qui est une spécialiste je dirais que c'est la gourou du stress au Québec que j'aime beaucoup entendre entre autres sur les ondes de Radio-Canada assez régulièrement l'anxiété en voyage c'est présent le stress en voyage je veux dire il y a plein de situations stressantes constamment et c'est intéressant de voir comment on réagit selon comment on est comme personne mais aussi selon notre bagage et ça peut nous apporter aussi énormément justement pour comprendre comment on vit cette relation-là avec le stress et pour en revenir à Nicolas Chevrier j'ai parlé aussi avec lui des réseaux sociaux là je vous en parle brièvement parce qu'il y a un chapitre complet dans mon livre sur les réseaux sociaux parce que je pense que les réseaux sociaux ont transformé aussi la façon dont les gens voyagent depuis quelques années parfois pas toujours positivement il y a eu certaines choses très positives je pense mais quand on voit des fils pour monter l'Everest je pense qu'on peut se poser des questions et Nicolas Chevrier disait quelque chose de super intéressant il dit l'ultra-narcistique qui se bande de ses exploits au camp de base de l'Everest et du Kilimanjaro n'est pas là pour le voyage il est là pour le statut que ça lui apporte d'être allé pour démontrer sa supériorité donc le fameux selfie en haut de l'Everest on s'entend-tu que c'est pas forcément pour se prouver à soi qu'on est allé mais plus pour le prouver au monde entier donc il y a une réflexion aussi entamée je pense à travers tout ça le fameux rôle des réseaux sociaux dans le voyage parce que les réseaux sociaux amplifient beaucoup des choses qui sont déjà là je pense je pense pas encore une fois je pense pas qu'il y a que du négatif je suis une grande adepte des réseaux sociaux depuis leur tout début donc je vois encore du positif même s'il y a beaucoup de choses qui m'agacent à des réseaux sociaux en 2020 avec ce que c'est devenu tout ça mais effectivement c'est pas que du bon c'est pas que du beau et parfois c'est arrivé que des gens veuillent aller en voyage juste pour faire une belle photo cute et se mettre en scène eux-mêmes devant un beau décor est-ce que c'est du voyage à ce moment-là est-ce que c'est positif je sais pas c'est dur à dire on a du mal à évaluer tout ça je pense qu'on a pas beaucoup de recul non plus pour évaluer tout ça mais qu'il y a pas que du positif ça c'est clair et tous les intervenants ou à peu près avec qui j'en ai discuté ils sont assez unanimes là-dessus bref et c'est très confrontant pour des gens entre autres comme Lydiane Saint-Ange dont je vous parlais tout à l'heure elle me disait qu'elle est constamment confrontée à son désir de se débrancher et celui de partager parce que c'est devenu son gang-pain aujourd'hui donc il y a toujours ce questionnement-là il y a des gens qui vont la voir en leur disant je veux aller à tel endroit pour faire la même photo que toi elle elle se dit depuis quand tu veux voyager pour faire une photo tu sais tu voyages parce que tu veux vivre des expériences tu veux faire des rencontres tu veux voir un endroit mais pour faire une photo d'un lieu puis on l'a vu les dérapages qu'il y a eu ces dernières années dans différents lieux du monde dans l'Ouest canadien entre autres il y a des endroits où on fait la file littéralement on a vu le reportage entre autres de Radio-Canada moi je l'ai vu aussi je l'ai constaté dans certaines destinations à Bali c'est particulièrement flagrant il y a un moment donné à Bali où je suis allée voir la forêt des singes je trippais sur le dé de me retrouver entourée de singes une super belle forêt c'est magnifique c'est un beau parc c'est bien géré c'est superbe sauf que là il y avait une fille qui était en train de poser avec sa robe super élaborée en plein milieu de l'espace où tout le monde devait traverser finalement et tu as sa photographe qui était aussi de chez Kekel puis les deux prenaient vraiment on était finalement une gang de touristes bloqués qui ne pouvaient pas traverser pour aller de l'autre bord de la forêt parce qu'eux autres qui prenaient l'espace pour faire leur pose dans le beau décor finalement bref dans le cadre d'un shooting mode classique on se serait arrangé pour aller hors des périodes de visite mais maintenant c'est rendu que tout le monde prend la planète entière comme son décor ce qui fait qu'on se retrouve avec des situations comme ça qui sont absolument intolérables moi je trouve et pour les autres ça n'a rien gâché notre expérience on fait pour aller visiter ces parcs-là ces lieux-là et on se retrouve coincés avec des gens comme ça qui monopolisent l'espace moi j'ai un malaise par rapport à certaines choses comme ça ça ne veut pas dire que je ne suis pas certaines personnes avec grand plaisir sur les réseaux sociaux mais ça veut dire que j'ai un sens critique beaucoup plus évisé qu'avant par rapport à tout ça bref voilà pour le petit résumé alors maintenant je vois que le temps file ça fait déjà 45 minutes que je vous parle et que je ne réponds même pas à vos questions parce que je ne vois même pas s'il y en a ah je viens de voir Isabelle on se crée des souvenirs mais avec toutes ces photos est-ce qu'on ne perd pas un peu l'aventure il est important de vivre ces moments pour vrai et pas juste pour la photo ben tout à fait je suis bien d'accord avec toi Isabelle c'est clairement le but d'un voyage devrait plutôt être qu'est-ce qu'on veut vivre sur place plutôt que qu'est-ce qu'on veut démontrer ou prouver mais c'est comme dans n'importe quoi je pense que ça prend parfois un moment avant de le réaliser et encore une fois chacun fait ce qui lui fait du bien ultimement si ça leur fait du bien c'est juste que ma limite moi c'est il ne faut pas que ça emmerde les autres c'est un peu ça mon point par rapport à ça j'ai le goût de vous poser une question parce que une des discussions que j'avais eue avec Nicolas Chevrier lui il avait classé il voyait trois groupes de voyageurs il disait êtes-vous un maximiseur un obsédé du contrôle ou un babacool donc il disait des types de personnalités bien définis moi je me suis amusée aussi à définir des types de personnalités de voyageurs avec Ariane Arpénolande dans ce livre-là entre autres le voyage pour les filles qui ont peur de tout qui vient de ressortir aux éditions Michel Laffont il est ressorti en juin quel mon timing pour un livre de voyage donc on s'amuse là-dedans à faire des profils de voyageurs ça s'adresse surtout aux femmes mais ça s'adresse un peu à tout le monde les profils de voyageurs voyageuses et on en a ajouté trois donc pour la nouvelle mouture entre autres il y a l'instagrameuse c'est des caricatures on s'est amusé à caricaturer et on a mis des conseils de pro il y a aussi à la fin des conseils pour différentes destinations des vrais conseils pour les gens qui ont envie de voyager de différentes façons on parle de santé on parle de c'est quoi être une femme à l'étranger tout ça mais bref des groupes un peu quiz magazine genre quel type de voyage arrêtez-vous mais le psychologue Nicolas Chevrier lui a fait trois grandes catégories il dit maximiseur l'obsédé du contrôle ou babacour parce qu'il disait le maximiseur c'est celui qui veut s'assurer de tout voir ok donc lui il veut pas manquer rien puis là je lui demandais est-ce que c'est un peu comme le FOMO le fameux fear of missing out donc est-ce qu'on veut pas manquer quelque chose il dit oui mais c'est ce qui va le pousser c'est un peu ça c'est ce qui va le pousser à planifier chaque minute de son séjour il veut vraiment rien manquer puis je lui dis est-ce que c'est celui qui veut tout contrôler il dit non parce que le maximiser il disait en anglais il va essayer de contrôler toute sa journée d'en faire le plus possible mais le control freak lui il va vouloir contrôler parce qu'il est ambitieux donc il va y avoir une nuance à ça donc c'est ce qu'on a tendance à faire quand on souffre d'anxiété pour réduire un peu notre niveau de stress et le babacou lui c'est le type de voyageur le plus relax lui il va s'adapter il va faire les choses qui se présentent un peu à lui au moment où elle se présente puis il va il va décider qu'être à la course c'est pas ça qui est le plus intéressant puis il va sans penser au prochain endroit qu'il va qu'il va aller visiter il va vivre les choses finalement au fur et à mesure et tout ça et Martha Radice dont je vous parlais tout à l'heure l'anthropologue que j'ai interviewé pour le livre me disait c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de petit voyage parce que peu importe qu'il ait duré une fin de semaine ou six mois on amène le voyage avec nous quand il revient donc ça je trouve ça intéressant aussi comme façon de percevoir le voyage et encore une fois moi j'ai le goût de dire qu'on n'est pas obligé parce qu'on voyage d'une façon de continuer toute notre vie à voyager de cette manière-là on peut évoluer on peut aussi changer selon notre notre niveau de fatigue du moment moi je dis tout le temps si votre rêve c'est d'aller en Inde puis que vous êtes brûlés c'est peut-être pas le moment d'aller en Inde il y a peut-être une plage quelque part qui vous attend pour vous permettre de relaxer un peu que ce soit ou non dans une formule tout inclue selon vos questionnements vos valeurs et tout ça mais bref il y a beaucoup de questions à se poser aussi à ce niveau-là et quelques mots maintenant parce qu'on parle de voyage l'impact du voyage dans notre vie on peut pas parler de ça sans parler de l'impact qu'on a sur les destinations qu'on visite on a parlé énormément d'environnement dans les dernières années je pense qu'on va continuer à en parler je pense qu'on peut pas voyager de la même façon aujourd'hui qu'on le faisait avant et que ça va on va on va beaucoup je pense qu'on va aussi avoir beaucoup évolué comme voyageurs en étant forcés de rester chez nous j'ose espérer qu'on va peut-être repenser notre façon d'explorer la planète pour essayer de minimiser notre impact ou du moins d'apporter du positif bon moi je l'ai dit un petit peu d'entrée de jeu je suis journaliste et chroniqueuse voyage et souvent dans les chroniques que je fais entre autres à moteur de recherche à Radio-Canada je décortique beaucoup les questions différentes tendances ou courants ou questionnements parce que c'est toujours à partir d'une question d'auditeur et une question c'était est-ce que le tourisme durable c'est suffisant et là je déborde un peu de mon livre parce que ça c'est plus récent encore est-ce que le tourisme durable est assez finalement ou est-ce qu'on ne devrait pas aller plutôt dans un tourisme qu'on appelle régénérateur c'est-à-dire essayer de quitter les endroits où on se rend en les rendant encore meilleurs qu'ils étaient à notre arrivée que ce soit par différentes façons un apport financier ou en s'assurant qu'on contribue à la communauté ou bref il y a des questions comme ça qui sont importantes à mon avis à se poser et ça ne veut pas dire de voyager toujours il y a comme quelque chose qui m'agace aussi quand on essaye quand on tombe dans l'intégrisme du voyage de tout faire à la perfection je comprends qu'on essaye de faire de notre mieux on fait tous notre gros possible je pense que c'est ça la base mais si je me fie aux discussions que j'ai eues avec des gens comme Dominique Lapointe lui aussi il y a un type de 8,5 km qui est un autre expert dans le monde du tourisme lui particulièrement tout ce qui est tourisme régional et développement lui aussi il mise beaucoup sur l'importance d'entrer en contact avec les populations locales avant de développer des projets touristiques pour les impliquer dès le début donc tout ça ce sont des questions qui sont importantes et intéressantes aussi il y a aussi François Audet qui a été extraordinaire aussi pour ce livre-là qui lui nous parle surtout des questions l'impact sur la coopération internationale par exemple parce qu'il n'y a pas que du bon dans les fameux stages on l'a vu dans certains reportages des gens qui s'en vont repeindre la même école au Cambodge huit fois ça donne quoi je pense qu'il faut se questionner un peu plus sur notre façon de voyager sur l'éthique du voyage aussi l'environnement bien sûr et oui non on n'arrivera pas à être 100% en accord avec nos valeurs tout le temps mais peut-être que c'est pas fou de revoir certaines pratiques et certaines choses moi ça fait plusieurs années que je voyage pour le travail à un rythme d'environ une fois par mois une semaine à peu près à l'étranger par mois ça fait quand même pas mal de va-et-vient à travers la planète au bout d'une année puis j'ai essayé dernièrement avant en fait la pandémie j'étais en train en processus pour essayer de soit combiner des destinations ou rester plus longtemps partir moins souvent ou trouver des façons justement d'essayer d'au moins réduire cet impact-là puis je pense que cette réflexion-là on doit tous la faire pas juste les gens qui voyagent beaucoup les gens qui voyagent aussi puis tu sais c'est facile de juste dire oh ben je pars juste une fois dans mon année il faut que je commence je pense qu'on a tous un peu c'est un peu comme en ce moment ce qui se passe je veux dire on a tous un rôle à jouer dans la pandémie c'est sûr que si tout le monde va se promener partout alors qu'on nous recommande on nous demande en fait de rester le plus possible dans notre région c'est sûr qu'on va pas s'en sortir si tout le monde fait n'importe quoi à un moment donné il y a comme un effort collectif en même temps je pense aussi qu'il y a bien des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut faire nous mais au moins le petit bout qu'on peut faire ça me semble important d'au moins réfléchir si on peut pas tout le moins tout de suite passer à l'action échanger bien des choses bref je vous parle maintenant depuis 54 minutes 42 secondes je viens de le voir je sais pas s'il y a des questions encore une fois je vais essayer de voir rapidement s'il y a quelque chose que je peux voir je ne vois à rien en tout sur mon app mais sinon comme je le disais tout à l'heure je vais vous répondre avec grand bonheur en privé je vois des messages en privé thé soleil ah je viens de voir que quelqu'un boit du thé en regardant la conférence c'est cool bonjour Isabelle sinon est-ce qu'il y avait des questions merde je trouve plus mon application bref en tout cas c'est pas grave mais si jamais vous avez des questions quoi que ce soit même suite à cette conférence là qui a finalement duré beaucoup plus longtemps que je pensais 55 minutes de blabla j'espère que vous avez pas trop les oreilles en sang vous pourrez bien sûr les poser en ligne et je vous répondrai avec grand bonheur et rapidement avant de vous quitter je vais vous parler de 2-3 trucs ce livre-là pour les amoureux des trains je suis une grande amoureuse des trains un jour si vous voulez je pourrais vous en parler en long et en large ce livre-là vient d'apparaître aux éditions Ulysse voyage de rêve en train 50 itinéraires autour du monde que j'ai co-écrit avec Anne Pellois et Julie Brodeur des éditions Ulysse Anne Pellois c'est vraiment celle qui a fait le gros drôle du travail des itinéraires donc pour les amoureux de voyage en train c'est ma grande grande passion j'espère vraiment qu'on va pouvoir recommencer bientôt à voyager en train et que la tendance qui est amorcée le retour des trains en Europe les trains de nuit entre autres c'est très très fort depuis quelques mois quelques années mais surtout quelques mois on espère que ce sera possible et j'espère sincèrement aussi qu'on va pouvoir bientôt voyager davantage au Canada en train et de meilleure façon de façon plus confortable éthique tout ce que vous voulez et sécuritaire disons-le aussi ce livre-là qui est toujours disponible Histoire de filles en sac à dos c'est trois romans dans un même livre de Mélanie Leblanc et de Nadia Lagdary donc Nadia c'est elle qui dirige cette collection-là dans laquelle c'est toujours trois histoires qui se retrouvent dans un même livre la mienne vous amène bien sûr en voyage et je me suis amusée à créer une héroïne qui est complètement mon opposé donc je l'ai mise en pleine situation je l'ai mise littéralement dans Marde solidement je me suis beaucoup beaucoup amusée et ça fait énormément de bien c'est très libérateur d'écrire de la fiction c'est la chose que je veux faire depuis toujours et que je vais éventuellement faire de plus en plus je me le jure il faut juste que je pense par-dessus la pression énorme que je mets sur mes propres épaules mais je me suis énormément amusée à faire ça c'est tout en légèreté pour la période de pandémie c'est quelque chose qui va juste vous remonter le moral c'est amusant il y a beaucoup d'humour dans les trois histoires surtout je dirais celle de Mélanie aussi est très humoristique mais moi je me suis amusée avec certaines choses aussi certains clichés et puis si vous avez envie de voyager au Canada virtuellement avant d'y aller pour vrai il y a carte postale du Canada donc ça c'est publié chez Michel Laffont en 2017 donc l'année du 150e anniversaire du Canada c'est toujours disponible c'est un livre ça là c'est j'aime tellement voyager au Canada c'est fou à quel point c'est surtout parce que j'ai voyagé avec d'autres journalistes de l'étranger que j'ai découvert à quel point ce pays-là était plein d'exotisme à des endroits où je ne soupçonnais même pas qu'il y en avait donc c'est des cartes postales c'est un peu sous le même format que carte postale d'Asie qui est mon deuxième livre que j'ai publié un récit de voyage aux éditions Mémoires d'encrier donc qui a été publié celui-là en 2007 suite à un voyage que j'ai fait en fait en 2001-2002 donc mon année et demie en Asie, à Taïwan entre autres où j'ai enseigné l'anglais donc c'est vraiment celui-là c'est vraiment l'histoire d'un premier vrai gros voyage marquant de fille de 27 ans qui a besoin de s'enlever ses étiquettes professionnelles pour voir un peu qui elle est finalement hors de son bocal montréalais de la vie qu'elle s'est fabriquée dans ce bocal montréalais-là donc c'est un peu ça ce livre-là écrit quand même il y a longtemps que je porte un regard assez tendre sur la fille que j'étais à l'époque mais parfois je dis oh mon Dieu il y a des choses qui passeraient peut-être moins aujourd'hui dans le propos bref et donc celui-là qui est toujours en vente aussi et si vous voyagez au Québec pas tout de suite si vous êtes dans une zone rouge calmez-vous c'est pas le moment mais si jamais vous avez envie d'explorer le Québec ça c'est un collectif que j'ai eu le plaisir de diriger avec neuf autres autrices extraordinaires donc des journalistes et des blogueuses voyages testés et approuvés le Québec en plus de 100 expériences extraordinaires c'est publié chez Parfums d'encre et ça c'est un guide c'est vraiment pour donner des idées d'expériences de choses à vivre un peu à travers le Québec et ça va sortir le 20 octobre je vous montre notre primeur ça c'est chez Québec Amérique c'est un collectif ça s'appelle Projet P oui ça parle de pénis et je vous dis que mon histoire ne parle pas de sexe je vous laisse définir de quoi ça parle mais encore là je me suis amusée quand même avec certains clichés c'est un récit à la base mais qui a été dans mon cas je vous dirais que ça part d'une histoire en vrai que j'ai un peu un peu romancée parce que pour les besoins de l'histoire mais Projet P donc sorti le 20 octobre ça risque d'être assez divertissant sur son période de pandémie si vous voulez vraiment décrocher c'est vraiment un collectif avec des autrices très très différentes les unes des autres je vous le nomme rapidement qui a participé Caroline Allard Nancy B. Pilon Fanny Desmeules Marie-Noëlle Gagnon Sylvie Agalippo Marie-Algiguère Karine Glorieux c'est elle qui a initié ce collectif-là Karine Glorieux Corinne Larochelle Geneviève Lefebvre Rêve Lemieux Véronique Marcotte Jolaine Morin Suzanne Mir Chloé Varin donc à voir le 20 octobre et bien sûr c'est probablement le livre qui est le plus personnel que j'ai écrit mais qui me tient aussi le plus à cœur et j'aurais pu sincèrement écrire ce livre-là pendant encore des années tellement il y a des choses à dire sur le sujet et tellement la réflexion m'apparaît en mouvance il y a toujours un chapitre nouveau ajouté à ça et ce qu'on pense aujourd'hui ne sera peut-être pas la même chose dans deux, dans cinq, dans vingt ans je pense qu'après aussi les mois qu'on vient de vivre là il y a plusieurs choses qui vont se transformer bref je vous invite à vous le procurer ça me ferait extrêmement plaisir aussi si vous me partagiez et je viens de dire une phrase je déteste cette tournée-là si vous partagiez avec moi je m'excuse vraiment j'arrête pas de dénoncer le fait que tout le monde massacre cette exposition cette phrase-là mais bref si vous avez envie de partager avec moi vos expériences de voyage les plus marquantes ça me fait toujours plaisir de vous lire et de voir aussi comment le voyage transforme la vie des gens c'est toujours intéressant il n'y a pas que du positif là je parle énormément du positif du voyage il n'y a pas que du positif mais je pense qu'on peut tirer beaucoup de positif à travers toutes ces belles aventures alors maintenant une heure deux minutes je vous dis au revoir un gros merci à tout le monde d'avoir été là et au plaisir de vous retrouver peut-être en personne lors d'une prochaine édition du Salon du livre merci beaucoup tout le monde il faut que je trouve le bouton off mettez-moi off tout le monde merci et merci à toute l'équipe du Salon du livre du Saguenay qui permet de tenir des rencontres comme ça même virtuelles merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde